L'image s'estompe derrière vos yeux, vous vous redressez et vous venez vous installer si vous avez un support, vous retrouvez la verticalité de l'axe, si c'est possible vous pouvez poser le coup de pied droit sur le sol, le talon près du pubis, le genou au sol et même pratique avec la jambe gauche, c'est une proposition d'assise, ça peut en être une autre, ça pourrait être les jambes allongées dans le dasana, ça pourrait être les deux jambes fléchies qu'on a pratiquées, en tout cas vous redressez l'axe vertébrale avec une légère antéversion du bassin, une légère tambour des lombaires, la pente basse qui pousse toujours la cage thoracique pour la relever, déployez le lombaire et le stérium, posez vos mains sur vos puisses, écoutez les jambes fléchies, écoutez votre souffle parler de narines, allongez ce souffle et en premier temps laissez partir l'inspire depuis le sacron, glissez le long de l'axe jusqu'au sommet du crâne et en expirant du sommet du crâne le long de l'axe jusqu'au sacrum pour détendre sans affaisser, sentez le bas de votre corps, le membre inférieur du bassin en contact avec la terre et sentez que le haut du corps se déploie avec légèreté vers le ciel. On va pratiquer Nadi Shodana, on va inspirer et expirer par une narine, on va fermer l'autre avec un contact léger d'un doigt sur la narine. Nadi Shodana, on change de narine quand on expirer. Donc si vous êtes le droitier, vous approchez votre main droite, si vous êtes le gaucheur, vous approchez votre main gauche. En tout cas, vous allongez l'index et le majeur et vous posez le bout de ses deux doigts sur votre front, un peu au-dessus des soins contre les sourcils, vous pliez le petit doigt et vous servirez du pouce et de l'annulaire pour poser sur vos deux narines délicatement la racine de votre capillage de nez. Alors on commence par inspirer avec la narine gauche, on pose le doigt sur la narine droite, on peut inspirer lentement, longuement par cette narine gauche. On expire avec la narine droite, on libère et on ferme la narine gauche et en fermant cette narine gauche, on peut expirer lentement, longuement avec la narine droite. On ré-inspire avec la narine droite, comme on expire, on change de narine, on expire la narine gauche, on libère cette narine et on ferme la narine droite. On fait un cycle de deux respirations et on reprend. On inspire la narine gauche, on expire la narine droite, on change le positionnement des doigts. On inspire la narines droite et on expire la narine gauche et chacune vous partirez. Vous pratiquez Nadishodhana dans le confort de votre souffle, en regardant comment vous pouvez inspirer longuement et expirer longuement par une puis par l'autre narine. En restant redressé, on vient laisser affaisser de votre posture physique. Vous pouvez écouter votre souffle, sentir à l'expire, cette terre-là qui vient frotter un peu le long des narines. S'il y a des obstructions, regardez, peut-être que vous pouvez trouver un passage. Quand on est dans l'attention au souffle, finalement, on peut passer. Je suis Nadishodhana. Si vous voulez aller un peu plus loin dans votre pratique, vous pouvez peut-être, à la fin de l'attention, d'une inspire, légèrement retenir le souffle avant d'expirer par l'autre narine. Quand vous avez expiré, peut-être, si vous le désirez, si vous pouvez, vous pouvez installer une légère suspension du souffle avant de ré-inspirer. Peut-être. Peut-être. Peut-être un peu de suspension pour mon plat. Peut-être un peu de suspension pour mon vide. Et si cela vous paraît difficile avec ces respirations alternées, peut-être juste être dans Nadishodhana sans rétention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Vous poursuivez, vous terminerez quand vous expirerez avec la narine gauche, alors vous cesserez, vous reposerez votre main sur votre glisse. Vous retrouverez le souffle par les deux narines et terminez votre cycle. Le contact du souffle par les deux narines en cherchant toujours à l'allonger, à l'étirer agréablement. Centrez votre regard sur le point de contact qu'il y avait entre l'index et le majeur et votre front. dans cette zone de contact qu'il y avait, on va laisser vibrer. On envoie la vibration du mantra OM dans ce point de contact. Inspirez profondément et laissez vibrer. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Les jambes allongées, si tout va bien, dans le bas de votre dos. Relâchez vos bras, posez vos mains comme il est bon pour vous. En vous posant le plus confortablement possible, détendez, confiez le corps à la terre. Laissez faire au niveau de votre souffle, mais restez présente à vous-même. Vous faites une rotation de la conscience, je nomme les parties de votre corps, vous les habitez en conscience. On est conscient de votre main gauche, du pouce, de l'index majeur, de l'annulaire, de l'auriculaire, la paume de main, du dos de la main, du poignet, de l'avant-bras, du coude, du bras, de l'épaule, de l'aisselle, des côtes à gauche, du flanc, de la hanche, de la cuisse, le genou, la jambe, le mollet, la cheville, le talon. La plante du pied, le cou de pied, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième, le quatrième, le cinquième, tout le membre inférieur gauche, le flanc gauche, le membre supérieur gauche. Prenez conscience de votre main droite, du pouce, de l'index, du majeur, de l'annulaire, de l'auriculaire, de la paume de main, du dos de la main, du poignet, de l'avant-bras, du coude, du bras, de l'épaule, de l'aisselle, des côtes à droite, du flanc, la hanche, la cuisse, le genou, la jambe, le mollet, la cheville, le talon, la plante du pied, le cou de pied, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième, le quatrième, le cinquième, tout le membre inférieur droit, le flanc droit, tout le membre supérieur droit. Prenez conscience de votre tête, de la zone de contact, de l'arrière de la tête avec le sol, votre nuque, votre dos, la face postérieure de votre corps, toute la face postérieure, membre inférieur, membre supérieur, dos, cou, tête. Prenez conscience de votre tête, du cuir chevelu, sentez l'implantation de vos cheveux, votre visage, la gorge, la poitrine, le ventre, toute la face antérieure, toute la face antérieure de votre corps orientée vers la lumière du ciel. Face antérieure, des membres supérieurs, inférieurs, tombe, vous, faites visage. Prenez conscience de votre tête, de votre volume, de votre cou, de votre volume, vos épaules, vos membres supérieurs, leur longueur, leur forme, leur volume, le tronc, volume thoracique, volume abdominal, bassin, Donc on questo apprendra quiixa, volumekrit, volumeрей, volume optimized for sure, volumeный, volume masculin, volume luminolab hasard, volume tubular, volumeuen alasità with the organs rationally vocal . Je vais visualiser toutes ces cellules comme des points lumineux à l'intérieur, ça pétille de lumière, d'énergie dans ce corps physique, quasi immobile. Puis vous allez encore un peu plus dans la profondeur, dans la subtilité, vous êtes en contact avec vous-même, avec votre intériorité. Vous restez au plus profond de vous-même, au calme, vous laissez reposer tout ce que vous avez pratiqué, le corps se repose, l'énergie circule librement, vous êtes là, en présence avec vous-même. Écoutez ce calme qui vous anime. En restant en contact avec vous-même, en ce calme, dans cette détente, laissez-vous porter par les notes de musique. C'est parti. Merci. 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 Sous-titrage FR ? ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... Tranquillement, bougez vos doigts, vos orteils, faites-le tourner vos chevilles, étirez-vous, massez-vous le visage si vous voulez, et avant de vous asseoir, pivotez sur le côté. Prenez votre temps. Merci. 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 Merci.